Le terrorisme On disait qu'il faut qu'il reste chez lui et dans son pays. Le mal l'atteindra à tout prix. Quand on a enduré le terrorisme, certains pays européens ont été... Ils avaient le statut d'observateurs. Ils se sont dit on s'en fiche de lui. Nous avons averti en disant que le terrorisme n'a ni religion ni pays. Et quand les attentats terroristes arrivent en Europe, ils ont eu lieu à l'Amérique. Et à l'Amérique ? C'est-à-dire qu'il y a une démocratie ou une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie. Il y a une démocratie. Il y a une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie. Il 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 y a une démocratie. Quand on était en train de dialoguer avec les pays développés, pour qu'ils nous aident à lutter contre le chômage, la pauvreté, etc., nous avons essayé de leur dire, essayer de laisser ces pays pauvres, stables. Mais ils n'écoutaient pas. Et ils n'y comprennent. Aujourd'hui, le voyage clandestin est mis au pays européen. Les pays pauvres. Les pays pauvres. Les pays qui souffrent des problèmes au niveau de l'économie. Leur problème ne se limite pas maintenant à un problème qui ne dépasse pas l'État. Mais ce problème-là devient un problème en dehors de l'État. Et c'est pour cette raison que nous sommes tous unis aujourd'hui. Je suis Égyptien et je vais partout dans le monde pour parler. Mon associé, il est en France. Et pourtant, nous avons travaillé ensemble en Arménie. Nous avons fait le tour du monde ensemble. Nous nous portons un message. Nous avons un objectif. Et nous sommes croyants que que notre force dans notre humilisation. Chocolat. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. C'est vrai que nous étions en Égypte. Et en Égypte, nous avons une publicité avant même l'ouverture officielle. L'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, des églises d'Afrique du Nord. Elle est construite pour 9000 places. Mais on peut tenir à 12000. 12000 places de danse gigantesque. Les peintures n'étaient pas complètement terminées. On a eu la chance et le privilège de pouvoir être présentés à cette église, de pouvoir la visiter. Et Monica et le commos nous ont introduites. Monica qui est le bras droit des mânes et qui est chrétienne également. C'est une organisation qui est vraiment interreligieuse. de notre organisation. Merci infiniment. C'est un accueil extraordinaire. Et lors de l'observation des élections, nous avons aussi pu voir des moines, des moines orthodoxes que l'on ne voit vraiment jamais, parce qu'ils restent dans le monastère. Et là, ils venaient pour voter véritablement. Donc, c'était à la fois très interreligieux, mais aussi très civique. Chère Naïma, j'aimerais vraiment que tu puisses dire quelques mots, comme l'a fait tout à l'heure le Père Antoine. Et ainsi, nous donnerons ensuite la parole à Vénérable Elisabeth, qui est au nom du bouddhiste, pasteur Grasse également, au nom du christianisme. Bien sûr, j'accueille le roi pour les sans-religions, parce que nous accueillons aussi les sans-religions dans ce dialogue interreligieux. Et on terminera par Solange Bord qui lui fera un témoignage sur son expérience de la coopération avec l'Égypte. On terminera ainsi à 8h dans son petit rendez-vous. Alors, il ne reste que trois quarts d'heure. Merci beaucoup, cher Alexandre. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup, cher Alexandre. Je me présente, je suis Naïma Morir, présidente de l'association internationale l'ambassadrice. Et pourquoi l'ambassadrice ? C'est, pour moi, la culture dans toutes ses diversités, y compris l'économie, peut être un ambassadeur. Aussi présidente de l'association Islam Salam. Parce que pour moi, l'Islam, comme son nom l'indique, dit nous Salam, la religion de la paix. Et qu'on ne doit pas, comme disait notre cher directeur et président, monsieur Ayman, et comme disait notre frère tout à l'heure, Serge Benahim, il y a même des croyants, nous on ne montre pas de doigts aux croyants, mais il y a des croyants qui pratiquent à leur manière et interprètent à leur façon la religion. Et ça, c'est un crime contre la religion d'abord, et contre les croyants, quelle que soit leur religion. On n'a pas à interpréter la religion, et surtout pour la dévier de son objectif, qui est la paix, la fraternité, la solidarité, le mieux vivre ensemble entre tous. C'est ça l'objectif de toutes les religions. D'ailleurs, quelque soit, la religion, on n'a jamais vu une religion sortir des livres pour tirer des gens, pour faire du mal aux gens. Sans oublier que dans le Coran, il ne dit jamais aux musulmans, il dit toujours aux croyants. Et qui est le croyant ? Celui qui croit à Dieu. À ses livres, il n'a jamais dit sans livre, il dit à ses livres. Et à ses prophètes, et ne dit jamais à son prophète. Parce que nous tous, y compris les prophètes, que Dieu les bénisse, nous sommes toutes et tous des enfants de cette terre et que notre source, c'est notre père Adam et notre mère Eve. Vous vous rendez compte, comme il parlait Monsieur le Président de l'Egypte tout à l'heure ? À partir d'un homme et une femme, nous tous, avec toutes nos origines, nos couleurs, et l'homme était nomade, vous voyez ? Avec les frontières d'aujourd'hui, on essaie de séparer. Avec les religions, la même chose. Vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, vous êtes protestants, vous êtes juifs, mais nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous des enfants de la terre. Et à nous de s'unir, et à nous de travailler tous ensemble, la main dans la main, pour construire notre présent et laisser quelque chose à ceux qui vont venir derrière nous. Les frontières ne servent à rien. Vous voyez comme il parlait tout à l'heure notre Serge, notre Président Serge, que les Juifs, après la destruction des temples, quittaient Jérusalem pour traverser par l'Egypte et après tous les pays de la Méditerranée jusqu'au Maroc. Et quand on dit, ça c'est les Juifs Arabes, ben oui, c'est parce que c'est la région. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Arabes avec musulmans. La confusion. Ils pensent qu'un musulman c'est automatiquement un arabe, et un arabe c'est automatiquement un musulman. Non. Les Juifs d'abord, la première religion, c'est le judaïsme. Après le christianisme, ils sont aussi venus de là-bas, à Jérusalem. C'est la source de nos religions, de nos croyances. Et à nous, ça veut dire de faire attention à ceux qui nous donnent la mauvaise direction. Nous devons dire non. Quelle que soit, même s'il met une robe d'un prêtre ou d'un imam ou d'un rabbin, s'il sort du contexte du texte, Je m'excuse, je plie bagage et je sors. Je ne suis pas obligée de continuer à écouter les prêches qui n'ont rien à voir avec eux. Les textes sacrés. Voilà, je ne vais pas trop tarder pour vous. Pour moi... Non, parce que sinon, on va dormir à la synagogue. Je vais faire mes forces à 8h. Donc, on va tous dormir ensemble. Voilà. C'est bon, c'est bon. Pour moi... On va dire un grand merci parce que c'est tout à fait exact et c'est ce que tout le monde pense. Très bien, excellent. Merci. Alors, on aura l'occasion de continuer à parler de ça. Paix, célèbre, shalom à vous tous et à vos familles et à tout le monde. Inch'Allah. Amen. Une question à Monica et à Emane. Est-ce qu'il y a des bouddhistes en Égypte ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des temples bouddhistes en Égypte ? Des temples bouddhistes en Égypte ? Non, il n'y a pas. Non. Bon, alors c'est l'occasion de découvrir le bouddhisme. Je m'appelle Elisabeth Riquet, je suis monial bouddhiste et je m'occupe d'un centre bouddhiste dans le 10e arrondissement de l'autre côté du canal. Et je suis très impliqué dans l'intérêt religieux des quartiers. Voilà, merci à Sieux de m'avoir invité ce soir. Donc, il existe différentes religions susceptibles de répondre aux différents besoins et intérêts des êtres. Et on peut dire qu'il y a deux catégories de religions, l'une est théiste et l'autre est non-théiste. On n'en a pas encore parlé ce soir. Et que nous croyons en un Dieu créateur ou bien que nous soyons notre propre créateur, comme dans le bouddhisme, les points communs sont nombreux et se doivent d'être soulignés. Les rituels, la théologie, les institutions sont uniques à chaque religion et font souvent l'objet de mésentente. Afin d'établir un véritable dialogue, une véritable solidarité, il est important de comprendre et d'apprécier ces différences. Bien sûr, il n'est pas question de syncrétisme, mais on parle d'amour. Une seule religion ne peut satisfaire la Terre entière. Il existe différentes dispositions mentales et certaines personnes peuvent bénéficier grandement de tel ou tel enseignement religieux. Souvent, les valeurs de chaque religion se complètent naturellement. Les religions ont des valeurs communes, améliorer la condition humaine, accroître la compassion, la bienveillance, la patience et le pardon. Toutes ces belles qualités qui sont présentes en nous, qui sont occultées et qui seront développées par la pratique religieuse. Le but des religions n'est pas seulement de construire de magnifiques églises ou temples ou bien des mosquées, mais de cultiver des qualités humaines telles que la tolérance, la générosité et l'amour. Les religions cherchent à créer pour l'humanité un sentiment de famille, de communauté. Chaque religion dit que nous devons diminuer l'égoïsme et que nous devons servir les autres, se mettre au service des autres. Bien qu'il y ait parmi nous des fidèles du bouddhisme, pas aujourd'hui, de l'islam, du christianisme, celles et ceux qui n'adhèrent à aucune organisation religieuse ou philosophique sont nombreux aussi, il ne faut pas les oublier. Il faut que nous agissions tous les uns avec les autres d'une façon éthique, et cela englobe également les non-croyants. Si nous ne sommes pas solidaires, nous n'en réchappons pas. A ceux qui adhèrent à un système religieux ou philosophique, vous croyez et vous vous fiez aux enseignements de votre système pour avoir des repères et donner une vie éthique. Mais c'est tant mieux. Même si les raisons qui vous poussent à agir avec éthique peuvent différer, il ne reste pas moins que vos convictions vous donnent la force intérieure d'agir avec altruisme. Tous ces systèmes religieux et philosophiques prônent l'amour, la compassion, le pardon, contentement et diminution de nos agissements égocentriques et perturbateurs. Mais ces valeurs sont aussi reconnues par ceux qui n'ont ni foi ni croyance en un système organisé. Par contre, plus nous nous sentirons proches des autres membres et des autres religions, nous aurons le sentiment de faire partie d'une collectivité. Grâce à ce sentiment d'appartenance au groupe, nous nous sentirons davantage en sûreté. Nous les humains, nous sommes des animaux sociaux. Quand un animal social, par exemple comme le mouton, se trouve à l'écart du troupeau, il se sent mal et a peur. Mais dès qu'il a rejoint le troupeau, il retrouve son entrain. Il en va de même pour nous. Nous souffrons lorsque nous nous retrouvons isolés. Pourtant, il arrive souvent que même en compagnie d'autrui, nous ayons l'esprit méfiant et soupçonné. Notre attitude d'isolement nous empêche de recevoir soutien et réconfort de la part du groupe. Si vous faites naître un sentiment de proximité avec chacun et chacune, cela vous donnera la force intérieure de l'assurance. Vous ne connaîtrerez plus ces sentiments d'impuissance et de méfiance. Vous serez sûr de vous et rassurés. Et la confiance mutuelle, la confiance émotionnelle, vous ne connaîtrez plus ces sentiments d'impuissance et de méfiance.